La banane est l'un des fruits tropicaux les plus délicieux et les plus populaires au monde. Vous vous êtes peut-être demandé quels étaient ses bénéficiaires à votre santé et combien vous pouvez en manger par jour sans conséquences négatives. En effet, la banane possède de nombreuses propriétés et bienfaits pour la santé, mais aussi quelques inconvénients et risques dont il faut tenir compte. Vous voulez en savoir plus ? Eh bien, continuez à regarder cette vidéo et découvrez tout ce que les bananes peuvent faire pour vous et comment les déguster avec modération. Commençons par les avantages. La banane est une source naturelle d'énergie car elle contient des sucres simples qui sont rapidement assimilés et apportent de la vitalité. Une banane moyenne de 120 grammes contient environ 24 grammes de glucides, soit 9 à 12 % des besoins glucidiques journaliers. Cela représente une dépense énergétique de 96 kcal, soit entre 4 et 6 % de la dépense énergétique totale. C'est difficile à croire, mais l'énergie que vous obtenez en mangeant une seule banane est suffisante pour une marche rapide de 50 minutes ou un quart d'heure de footing. Les bananes s'enrichent en potassium, un minéral indispensable qui aide à réguler la tension artérielle, la fonction cardiaque et l'influx nerveux. Une banane moyenne fournit environ 10 % de vos besoins quotidiens en potassium. Une banane moyenne contient environ 3 grammes de fibres, soit 10 % de vos besoins quotidiens en fibres. Les fibres permettent de réguler le transit intestinal et de prévenir la constipation ou la diarrhée selon le degré de maturité du fruit. Elles aident également à se sentir rassasiées et satisfaites, ce qui peut faciliter la gestion du surpoids et de l'obésité. C'est ce qui explique que la banane puisse être prescrite dans le cadre d'une prise en charge holistique de l'obésité et de l'excès pondéral. Les bananes contiennent des antioxydants tels les flavonoïdes, les caroténoïdes, le sélénium, la vitamine C et la vitamine E. Ils peuvent renforcer le système immunitaire et combattre les radicaux libres responsables des dommages cellulaires et donc prévenir les cancers. Une banane moyenne fournit environ 15% de vos besoins quotidiens en vitamine C. En plus d'être un puissant antioxydant, la vitamine C favorise la santé de la peau, des os, des dents et des gencives et stimule la production de l'hémoglobine, donc prévient l'anémie. Cet effet positif a lieu en association avec le fer et des vitamines des complexes B. Les bananes contiennent aussi du tryptophan, un acide aminé essentiel qui est converti en sérotonine, un neurotransmetteur qui régule l'humeur. C'est pour cela qu'on l'appelle l'hormone du bonheur. Il régule également le sommeil et l'appétit. Il réduit le stress, la dépression et l'anxiété et améliore votre bien-être général. Le magnésium contenu dans la banane a également un effet anti-stress naturel. Comme vous pouvez le constater, les bananes présentent donc de nombreux bienfaits pour la santé mais certains méfaits et contre-indications doivent également être pris en compte. La banane est un fruit à haute valeur calorique. Il faut donc modérer sa consommation si vous souhaitez contrôler votre poids ou si vous êtes obèse ou souffrez de diabète. En effet, les bananes sont riches en sucre et en glucides, ce qui peut augmenter votre taux de sucre dans le sang si vous en mangez trop ou si vous souffrez de diabète. Je vous rappelle qu'une banane moyenne de 120 g contient environ 24 g de glucides et 12 g de sucre. Mais en raison de leur faible index glycémique qui se situe entre 42 et 58 selon leur maturité et leur variété, la consommation modérée de bananes ne devrait pas élever les taux de sucre dans le sang autant que d'autres aliments riches en glucides. Car un indice glycémique faible signifie en termes simples que le sucre contenu dans la banane atteindra votre sang lentement. Dans ce même contexte, je rappelle l'importance de la présence des fibres dans la banane. Les bananes contiennent de la tyramine, une substance qui peut déclencher des maux de tête chez certaines personnes qui y sont sensibles ou qui prennent certains médicaments. La tyramine se trouve en quantité plus élevée dans les bananes trop mûres, donc les personnes souffrant de migraines devraient peut-être éviter ou limiter leur consommation de bananes. Les bananes peuvent provoquer des réactions allergiques. Les symptômes peuvent inclure des démangeaisons, un gonflement, de l'urticaire ou des difficultés respiratoires. À côté des allergies, la banane peut provoquer des intolérances chez certaines personnes ainsi que des flatulences ou des indigestions si elle est consommée verte ou en excès. Le potassium est un minéral indispensable, mais il peut s'élever dans le sang en cas d'insuffisance rénale et devenir dangereux pour le cœur avec un rythme cardiaque irrégulier, une faiblesse musculaire ou même un arrêt cardiaque quand son taux est très excessif. Ainsi, il est impératif d'éviter les fruits riches en potassium surtout lorsqu'ils ont un gros noyau comme les pêches, les prunes et pruneaux, les abricots, les mangues mais aussi la banane, le kiwi et les fruits secs. La même précaution doit être prise chez les malades qui prennent des compléments alimentaires de potassium ou certains médicaments qui augmentent le potassium dans le sang comme les diurétiques dits épargnateurs de potassium, les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. La banane peut avoir un impact négatif sur leur environnement si elle est cultivée de manière intensive avec des pesticides ou si elle contribue à la déforestation. Elle nécessite beaucoup d'eau, d'engrais et de pesticides ce qui peut affecter la biodiversité ainsi que la qualité des sols et de l'eau. Elle peut avoir un impact social négatif. En effet, le commerce de la banane est dominé par quelques sociétés multinationales qui imposent des prix bas aux producteurs locaux ce qui conduit à la pauvreté et à l'exploitation du travail dans de nombreux pays tropicaux. Pour ces raisons, il est important de choisir des bananes d'origine biologique équitable, respectueuse de l'environnement et des droits de l'homme. Nous pouvons donc profiter de ce fruit sans contribuer à ses impacts négatifs. Donc, on peut conclure en disant que la banane est un fruit délicieux et nutritif qui peut offrir de nombreux bienfaits pour la santé lorsqu'il est consommé avec modération. Cependant, la banane présente également certains inconvénients potentiels dont vous devez être conscient et que vous devez éviter si possible. Maintenant, passons à quelques conseils pour déguster les bananes en toute sécurité et sainement. Choisissez des bananes bio ou issues du commerce équitable pour limiter l'usage de produits chimiques et soutenir les petits producteurs. Préférez les bananes légèrement vertes ou juste jaunes ou mûres mais fermes qui contiennent moins de sucre et plus d'amidon. Évitez les bananes trop mûres, brunes ou meurtries. Mangez une ou au maximum deux bananes par jour dans le cadre d'une alimentation équilibrée comprenant d'autres fruits, légumes, grains entiers, protéines maigres et graisses saines pour bénéficier de différents nutriments et antioxydants. Associez les bananes et des aliments riches en protéines ou en graisses saines comme les noix, les graines, le yaourt ou le beurre de cacahuète. Cela peut aider à ralentir la digestion et l'absorption du sucre et à prévenir les pics de glycémie. Si vous souffrez de diabète, surveillez votre glycémie après avoir mangé des bananes et ajustez vos médicaments ou votre dose d'insuline en conséquence. Si vous souffrez d'une maladie rénale, d'hypertension artérielle ou si vous prenez des médicaments qui affectent les niveaux de potassium ou la tension artérielle, consultez votre médecin avant de manger des bananes ou de prendre des suppléments de potassium. Si vous avez des antécédents d'allergies alimentaires ou d'allergies au latex, consultez votre médecin avant de manger des bananes ou d'autres fruits susceptibles d'avoir une réaction croisée avec eux. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a aidé à mieux comprendre les avantages et les inconvénients des bananes. J'espère que cela vous a intéressé. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada